ok yo les bris fans a pour une nouvelle vidéo on va se retrouver avec plusieurs vidéos d'affilé enfin plusieurs combats d'affilé j'ai envie de jouer un petit peu donc on va jouer mais je vais pas comment dire je vais pas mute etc les combats je vais laisser en gros tout se faire tout se faire on va enlever le boubou d'ilisaël on va mettre un fall on store je pense je pense que le fall est important on est en 11 pa ça fait un peu chiant 11 pa il me semble pas moyen d'avoir un douzième pa juste gaffe aux invoques elle je la veux sur arbre elle je la veux transmus je crois qu'on est bien en termes de variantes c'est assez rare que je me faille pas de variantes là j'aime bien j'aime bien j'aime bien on a un petit de corrupt voilà c'est une belle idée ou pas contre eux il ya des chances que ce soit pourri mais on va voir en tout cas on a l'ébène on a le fléau on a la vaudou est-ce qu'on a le le sacrifice poupesque oui nickel nickel donc on est contre un écart qui s'appelle fondeuse on va achèner les combats en gros on espère qu'on va vite trouver est-ce qu'on a un dommac ou pas non on est pas un dommac c'est intéressant d'en s'en rendre compte pour pouvoir directement mettre un petit peu mon jeu en place hop ici et une sacrifiée dessus et j'aurai se cacher on va se cacher aussi et on va se donner les pm très important on va aller là bas pour mettre la fourbe le monstre de sadida yo bogost jorek bon bah bonne chance à toi c'est cool si c'était quelqu'un qui tombe des fois sur la chaîne et tout ça fait plaisir de plus en plus nombreux je redis sur le podcast et mec vraiment si vous y allez rester au moins 60 secondes dessus je vous demande pas grand chose c'est à partir de là que c'est comptabilisé donc je mettrai encore le lien en description je vais vous saouler façon jusqu'à qu'on a atteint l'objectif des 100 vues dessus donc je compte sur vous encore une fois vous allez voir c'est un autre exercice sur dofu je suis en mode je suis en mode comment on appelle ça en mode de chillax tu vois mais je sais de sérieux quand il faut et du coup c'est pour ça je compte sur vous les frérots j'ai besoin de vous j'ai besoin d'aide pour développer ce nouveau projet dont je vous mettrai encore une fois le lien description et voilà franchement on peut le faire je pense si tout le monde dit médicien on peut le faire et si personne est médicien mais on le fera pas tout simplement donc ça clique pa ouais j'avais appelé ce détail de cette classe qui clique pa en tout cas s'ils mirent pas ça me va mais la vodou que je vais au corps à corps on va le mettre les bennes direct en fait malheureusement je peux je peux pas mettre les bennes tant pis je vais aller au corps à corps le corps à corps aura pour objectif de mettre qu'on appelle ça de mettre ah là là faut que j'arrête de chercher mes mots c'est horrible de mettre les bennes le ah la pestie de couru voilà let's go ça me régène et bam ça lui met la pestie c'est parfait donc c'est un pesant qui va durer deux tours ouais let's go let's go let's go la vodou est utile quand même pour permettre aux invoques de taper un peu plus fort il commence à méroder il n'a pas le choix de méroder on a quand même 36% de raise il faut que je fasse gaffe à pas trop prendre d'héros quand même faut pas que je joue comme d'habitude trop bourrin je vais faire un tour claqué vous savez le tour que je vais faire vous avez compris le tour que je vais faire je vais faire un tour claqué les mecs ça va dépendre où est-ce qu'il va aller il faut quand même que je mette une fold je pense je pense qu'en fait en terme d'héros c'est important donc je vais le mettre et je vais refuir j'en ai marre à chaque fois de me donner tu vois donc là on va y aller on va quand même taper ici ça fera un peu de dégâts pour cette prise on s'en fout on la fait péter elle revient vite faut plus avoir peur de faire péter ses sacrifiés maintenant qu'on peut plus les stacker là je vais pas m'avancer parce que sinon ça va la tuer quoique je pourrais en vrai si vas-y je suis tapé sur mes invoies qu'ils me tapent pas dessus donc ça vaut quand même le coup on lui clique de la PO c'est ok on récupère de la régène on est assez satisfait donc là il va prendre un ébène en plus il est contre l'arme c'est parfait franchement ça commence à vite descendre sa vita 445 dégâts je rappelle qu'il est en doré donc c'est pour ça qu'il arrive un peu à tanker en terme d'HP on va voir peut-être qu'il va tuer l'arbre à mon avis sans doute et j'évite au plus possible les zones avant je mettais beaucoup de zones maintenant j'essaye d'éviter à tout prix pour pas qu'il se régène trop trop le petit bonhomme je joue avec le miasme ça c'est dommage par contre parce que pour infecter avec le miasme c'est pas pratique est-ce qu'avec double l'arme vous pensez que j'éclate le je pense il a pris cher quand même encore une fois c'est un peu horrible ce que je vais proposer mais pas trop le choix malheureusement préparer ça pour après et j'ai rien de plus à faire donc on va s'éloigner là-bas tranquillement une fois que je peux même altruisme j'aurais peut-être plus altruisme là-bas ok petit à petit on commence à à tenir c'est pas mal 4200 vita max de son côté il était encore corruple et double ébène donc il prend cher en termes de vita max on est à 4000 on peut vite redescendre là je vais remettre un tour de gonflat bien entendu je peux malheureusement pas facilement tuer son chaton j'y arriverai mais pas de suite il faudrait que je mette la folle sur arbre je pense que c'est quelque chose qui m'aidera vraiment donc il faudrait que je pense à le faire mes aventures pour avancer comme ça pourquoi pas il lui reste 4 PA j'aime pas quand il me clique des PA il va se cacher derrière ou pas il me laisse à ldv donc ça c'est bueno pour nous on va faire un tour classico vous avez compris le tour classique qui va arriver donc il va le soigner ça se soigne bien ça se soigne très très bien nickel on va faire une gonfle là il va aller taper là bas et une sur puits histoire de moi je retourne me cacher on va dire il n'y a pas 36 000 possibilités on va aller ici taper comme ça taper comme ça c'est parfait ça met des petits dégâts c'est toujours ça de pris on tape un coup et on se régène on est content quand même et la folle qui va tranquillement taper un petit coup pas besoin de faire des gros dégâts et surtout infecter le chaton ça commence à lui péter les entre guillemets excusez-moi d'expression les burnes je pense qu'elle a sacrifié pour rester encore en vie je vais la mettre ici je pense qu'elle peut tenir un tour de plus elle va pouvoir venir vers moi tranquillement moro et ro-d 4000 vitamax à 4000 vitamax aussi sauf que maintenant je vais le jouer on va dire qu'il n'y aura plus son origami en fin de tour donc ça va commencer à être très intéressant pour moi un lapement ça c'est embêtant le kick pa mais tant que c'est des dégâts sans érosion on va dire que c'est tankable de mon côté quand même full vie on va pas se mentir mais vous inquiétez pas l'héros qui est enfin mise j'ai envie de dire vous allez voir je vais spammer les fléaux ça va bien me régén je pense quoique ça ne pourra plus être infecté ok j'ai eu peur j'ai eu peur qu'il y ait un fail un peu bizarre donc là là ça va remettre l'ébène comme ceci nickel chrome je vais rester au corps à corps je pense et je vais aller mettre un mac au rue je vais pas aller au corps à corps je préfère être là ça le sent quand même et surtout ça met la peste donc là il va prendre full dégâts poison certes je suis érodé mais ça va commencer à bien l'embêter je pense les mecs on va faire péter la sacrifiée attendez on va juste regarder l'ivoire ça serait con ouais c'est bon on peut se permettre prendre 860 encore j'ai réduit son soin voilà ça descend vite quand même un gros gros tour de dps sur lui j'ai toujours pas utilisé mangrove mangrove ça va être vraiment pour faire un gros tour de dps au moment il s'y atteindra le moins 9 vies ça fait quoi ça je passe très attention à son placement parce que ça commence à être compliqué pour lui on va mettre un truc comme ça en place ici on va mettre un truc en place là-bas comme ceci et pourquoi pas nickel donc là on est vraiment pas mal je trouve je vais aller ici pour le gêner un petit peu je pense que j'ai de l'héros sur moi pendant 2 tours un truc comme ça on va juste se débuff pas de buff stylé à part ça quand même il est sous-ébène il est sous-true donc ça commence à être vraiment compliqué pour lui il a quand même eu cliqué de la PO s'il faut ça va faire la diff à un moment ou à un autre on le sait pas tac si il manque un PO ça peut être stylé on va il commence à prendre cher il vous reste 3700 vita max 1520 HP il a lui gaspille d'épée à faire ça il peut venir il va me re-héroder je pense il va me remettre les bennes il me re-hérode pas là du tout rien qui fait quand même assez mal qui le régène et tout mais il va pas re-héroder intéressant vous voyez avec la régène c'est n'importe quoi on va pas se mentir du coup il faut que je mette parfait il commence à avoir mal là quand même je trouve il n'y a pas monde où où je ne le tuerai pas c'est une vraie question je vais m'éloigner là-bas je sais que lui il ne me tue pas il va y avoir dans un ça ne tue pas ça ne tue pas ça ne tue pas ça ne tue pas là il va pouvoir faire une belle vita je suis hérodé non je ne suis pas héros donc c'est ok le chaton qui est mis en place pourquoi pas là il va passer son tour full soin la perception les soins sont dérisoires j'ai envie de dire c'est cool parce qu'il y a le retour de la sacrifiée tout le temps c'est n'importe quoi il faut que j'essaie de voir si je peux le tuer et optimiser un peu ça un tremblement peut-être l'attirer vers un arbre ou une connerie comme ça je ne sais pas que j'ai pas envie de faire n'importe quoi pour autant tu vois écoute il dit là oui mais je ne suis même pas sûr déjà on va se régén comme ça on va le pousser tu vois il ne faut pas que j'ai hâte de trop la victoire il ne faut pas que j'ai trop la victoire parce que là il ne meurt pas encore il lui reste 208 HP bon quand même je ne vois pas comment il remonte on ne va pas se mentir on ne va pas se mentir je ne vois pas comment il remonte même s'il se fait ça ça reste compliqué à moins qu'il tue tout même avec 9 fils ouais 100 HP on ne va pas se mentir et ça passe avec un régen et tout quand même il va falloir se méfier elle dit qu'il fait n'importe quoi je ne suis pas meilleur je ne suis vraiment pas meilleur je ne suis vraiment pas meilleur les mecs moi je fais n'importe quoi puissance 10 il ne faut pas se mentir on a remis la peste il semble ou pas non si il va prendre encore du poison ça fait quoi ce soir là ça érode autant putain ça érode en tapant autant en zone je suis choqué quand même je fasse attention il faut vraiment que je fasse attention parce que ça peut remonter à tout moment il y a un ébène dessus je crois quand même oui donc ça c'est bon je remets un poison j'ai pas le choix j'arrive pas à le tomber j'arrive pas à le tomber il lui reste 12 PA il y a pas mal de récré j'avais pas checké ça il faudrait que je fasse un mode grid read pour avoir écrit moins 3 PA toujours je peux vaudou on va remettre un ébène on va remettre un ébène on va commencer à avancer là-bas 140 HP j'arrive pas il faut je fasse il faut ma vita quand même de pas crever bêtement qu'est-ce qu'il faut il peut me tuer on va rendre pas compte du burst d'un écataire je sais le burst des écafeux mais pas des écataire et là tu vois j'avance petit à petit blablabli mais il faut peut-être que j'assure le kill à un moment donné il reste ouais là quand même 1300 je peux pas sûr en vrai je fais n'importe quoi donc là quand même ça fait mal on est d'accord ça a mis la nuée on va faire péter la sacrifiée ivoire dans une ça c'est chiant qu'on va pas faire péter maintenant en vrai ça serait dommage je vais mettre ça pour cliquer un peu la PO quoique ouais non on va attendre on va attendre parce qu'il y a deux poisons dessus il y a la Vodou ouais non ça vaut pas le coup en vrai ça vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup on va attendre un petit peu là j'ai bien fait d'attendre la Vitamax descend quand même pas mal ça tue l'herbe derrière ça me remet de l'érosion l'FPA ça me met l'ébène en fait il peut m'avoir à petit feu j'arrive tellement pas à le tomber qu'il peut m'avoir à petit feu par contre est-ce qu'il y a encore un ébène dessus une nuée donc il y a ça il n'y a plus d'ébène il faudrait que je remette juste l'ébène ouf quand même j'arrive pas moi c'est censé tuer ça on va se cacher derrière là-bas bien sûr il y a quand même des petits PA c'est bien tant qu'il a encore la nuée et tout il galère à remonter c'est ce que je me dis j'ai obligé de tuer son chaton à chaque fois parce que sinon ça peut être vraiment problématique j'ai encore la sacrifié en danger j'ai encore la sacrifié en tant que danger 2005 HP 2008 HP tu vois moi s'il y a de Vitamax plus il galère à se remonter c'est ce qu'il faut se dire c'est chaud c'est chaud les gars c'est chaud on va continuer avec un deuxième voire un troisième combat vous allez voir la durée en vrai j'ai envie de vous faire plein de combats comme ça vous me direz si ce format vous plaît de temps en temps j'ai envie de faire ça en fait format presque live quand j'ai un peu de temps devant moi en vrai là quand même je pense que ça tue non ? je fais ça pour taper deux fois ici c'était le but voilà on remet la pestil on fait un base des trucs on donne des PM à la truc et normalement ça devrait tuer combien de PA il reste ouais nickel c'était calcul on va dire GG là quand même c'est bon ça passe c'était un peu long mais ça passe nickel ça peut j'avais deux poisons dessus donc c'est ok combat validé GG à toi fond deus on va continuer pour un deuxième combat et peut-être un troisième j'ai envie d'aller voir un HDV s'il n'y a pas des Kama à se faire je pense que quand il y a des mises à jour un peu comme ça il y a beaucoup de gens qui tentent des trucs et il y a peut-être moyen de se faire pas mal de Kama il y a peut-être moyen que je fasse une vidéo là-dessus comment comment se faire des Kama un petit peu en ce moment des conneries comme ça j'ai plein d'idées le truc c'est que je Kama pas sur le serveur parce que le serveur je joue que pour PVP mais j'ai un deuxième j'ai un deuxième perso dans lequel je m'amuse à faire des Kama en inter-server et là tu vois je vois juste ça je vois plein plein d'idées qui me passent par la tête aïe 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 tu dois se faire full tune je suis sûr que tu peux braquer les prix des HDV acheter en masse etc il y a moyen de se faire des dingueries à voir à voir si je prends le temps de faire une vidéo comme ça c'est à l'arrache je suis pas préparé mais il y a moyen de se faire des dingueries peut-être quand j'arriverai au 100 abonnés tu vois quand j'arriverai au 100 abonnés Spotify le mec il force trop je ferai un truc comme ça aïe 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 allez un petit deuxième combat rapide s'il vous plaît les mecs voilà il suffisait de demander gentiment quel mode on va faire contre quelle classe déjà ça crieur ça crie problématique pour moi je te mens pas ça crie on va jouer ce mode ici mais compliqué en fait il risque d'être R tu vois on a 35% R il n'y a pas moyen de gagner un peu plus c'est quoi votre corde elle donne des R on va voir on va voir on va essayer de gagner quand même on joue le même mode vous savez vous verrez la vidéo quel qu'en soit le résultat là on pourra dire que je suis le meilleur parce que je le sais donc ça sert de le dire quand on l'est hop je vais jouer un peu plus vite on essaie de pas perdre de temps tu connais tu connais tu connais let's go la sacrifie il faut qu'elle grossisse en vrai tu es sacré ce qui est chiant c'est qu'avec leur passif de mort j'arrive jamais à aller tomber en plus on en trompe la mort et tout le fait qu'on en trompe la mort peut-être que jouer à la cape courue va m'aider ça laisse peut-être vous entendre un manque de DPS sur lui donc on va voir moi je vais essayer de il est haut j'ai combien de res oh j'ai 36% j'aurais peut-être pas dû jouer en Fallenstor toujours pareil des fois ça vaut le coup des fois ça vaut pas le coup hop petit fléau et surtout la petite folle transmue histoire de merde oh j'ai fait le con j'ai pas j'ai pas mis les bennes au CAC il est sympa le flanc de ça il est mignon il est mignon on l'aime bien sans déconner est-ce que vous avez déjà vu une vidéo sans que je fais je crois pas que ça existe ceci étant dit je pense qu'avec du kick PM maintenant il y a moyen de faire du sale au sac rieur à tester un de ces 4 peut-être de la PO ça nous fait plaisir tranquille ça on va le mettre en retrait on est bien ça on laisse cacher on est bien donc trompe la mort ça va sous-entendre un DPS un petit peu réduit il faut en fait que j'arrive à le maintenir à 50% de sa vie le plus souvent possible et l'éclater à petit feu je pense que du coup vous verrez deux combats en vrai de toute façon tu le sais que ça soit gagné ou perdu tu verras les combats et c'est comme ça avec flan de ça le mec il parle de lui à la 5ème personne tu vois et tape-moi un coup s'il te plaît comme ça je te mettrai nickel nickel quand je dis nickel c'est pas ironique je voulais qu'il me tape donc c'est parfait enfin on va pouvoir mettre du coup je veux assurer l'ébène c'est pour ça voilà est-ce que je mets un autre arbre je vais le mettre là-bas l'autre arbre ok donc là on tue ici comme ça je t'aime mais attends mais l'infection elle a duré combien temps l'infection de la folle ça ne dure plus qu'un tour oh le con oh le con tu vois le problème je pensais que je pouvais finir en fait j'aurais dû j'aurais dû finir grossière erreur de ma part pas très grave c'est pas sur ça qu'il va faire que je vais gagner ou perdre mais c'est un petit fake quand même oh mais parfait nickel nickel donc tu vois sa vita descend assez vite mais après quand il va passer en tremble à mort positif ça peut être joli joli pour moi enfin un truc un peu comme ça je sais pas ce que c'est le mieux pour DPS tu vois enfin un truc comme ça moi je vais me remettre bien en termes d'HP au moins ça remet la nuée ça c'est cool moi je tape tant que je dois taper en vrai à tout moment il meurt à tout moment avec les poisons il meurt ça serait trop drôle putain mais incroyable n'importe quoi trop nul trop nul à ta mine je pensais pas je pensais pas du coup vous aurez vu deux combats la vidéo elle aura duré 30 minutes ça vous plaît est-ce que ça vous plaît pas est-ce que vous aimez bien les formats où il n'y a pas qu'un seul combat je compte sur vous pour me le dire en commentaire est-ce que ça vous plairait genre 1h30 de vidéo mais c'est sans montage c'est sans musique ça l'arrache est-ce que vous préférez un de ces 4 allez je vous le dis je vous le dis et lorsqu'on aura eu sans écoute réelle de gens différents sur Spotify je ferai une vidéo en mode préparé c'est-à-dire en x2 avec de la musique à fond de la musique qui me fait plaisir que je vous ferai écouter non monétisée et j'essaye que la vidéo elle dure 1h30 1h30 de vidéo en x2 ça fait 3h de combat en accéléré en musique sans commentaire c'est juste en mode pour vous remercier est-ce que ça vous intéresse si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus je compte sur vous je pense que ça se voit je commence de plus en plus à maîtriser la classe donc cette vidéo vous allez la voir là on est samedi 6 juillet ceci étant dit j'ai d'autres vidéos qui sont prévues pour vous en mettre dimanche, lundi, mardi et mercredi j'ai pris de l'avance voilà je vois qu'il y a un retour positif de ce que vous pensez de la chaîne et tout et vraiment vous êtes des anges mais je compte sur vous les mecs vraiment Spotify s'il vous plaît aidez-moi à me développer pardon là-dessus j'essaye d'avoir un truc de qualité à proposer c'est un projet qui me tient à coeur de mon côté si je pouvais vous aider je le ferai c'est juste aller écouter quelqu'un ou quoi pour lui donner de la force ça mange pas de pain et voilà franchement aidez-moi et vous en serez plus heureux dans votre vie allez des bisous prenez soin de vous ciao